Coucou mes petits gourmands et bienvenue sur Cuisine en folie. Une nouvelle recette de boulange aujourd'hui avec ce pain à la semoule. Pour commencer vous allez diluer dans la cuve du robot 10 g de levure avec 150 ml d'eau tiède. Vous ajoutez ensuite 300 g de farine ainsi que 100 g de semoule de blé fine. On incorpore une cuillère à café de sucre et une demi cuillère à café de sel. Et on va pétrir tout ça pendant 10 minutes. Une fois le temps écoulé vous venez récupérer de la pâte. Vous voyez il faut vraiment qu'elle soit bien souple sous les doigts. Au besoin n'hésitez pas à ajouter un petit peu d'eau lors du pétrissage. On vient la bouler, on la dépose dans le fond de la cuve et on laisse pousser à couvert pendant une heure en milieu tempéré. Et voilà une pâte bien levée, on va venir la dégazer et la déposer sur un plan de travail. Mais alors attention pour cette fois, pas de farine, on travaille toujours avec la semoule de blé fine. N'hésitez pas à être très généreux sur le plan de travail pour ne pas que le pain colle. On divise notre pâton en deux. On vient le bouler entre nos deux mains et on le dépose sur le plan de travail. On fait la même chose avec la seconde partie de la pâte. Et là vous voyez, n'hésitez pas à bien aplatir le pâton. Il faut y aller généreusement, n'hésitez pas à bien appuyer. La même chose naturellement avec le deuxième. Vous saupoudrez légèrement de ce moule de blé et vous laissez pousser environ une demi-heure. Voilà, nos petits pains ont bien gonflé. Vous allez venir les déposer dans le four sur une plaque de cuisson, four préchauffé à 240 degrés. Vous voyez, ils vont gonfler très très vite. Il ne vous reste plus qu'à les sortir quand ils sont tout dorés. Et voilà nos petits pains prêts à être dégustés. Tout beau, tout rond. A vous de jouer maintenant. Voilà mes petits gourmands, on espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker et pourquoi pas à vous abonner. Et à très très vite. Bise au sucré à tous.